La littérature et le mal par Georges Bataille Monsieur Georges Bataille, je voudrais que nous examinions le titre d'abord de ce livre avant d'entrer dans le livre lui-même. Le titre déjà permet de poser un certain nombre de questions. Quel est le mal dont vous parlez ? Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu. Et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux. Comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles. Oui, il y a le mal faire et le mal agit. Oui. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables fondamentalement ? À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord. Mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse. Que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal, sans doute. Et que c'est en mettant le lecteur dans la perspective, tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse. Juste pour simplifier la situation du roman, c'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. Par conséquent, un écrivain, ou en tout cas un bon écrivain, est toujours coupable d'écrire. La plupart des écrivains n'en ont pas conscience, mais je crois à cette culpabilité profonde. Écrire et tout de même faire le contraire de travailler. Cela, ça ne semble pas très logique peut-être, mais toutefois, tous les livres amusants sont des efforts qui sont soustraits au travail. Pouvez-vous nous citer un ou deux écrivains qui auraient justement éprouvé la culpabilité d'écrire, enfin qui se seraient sentis coupables d'être écrivains ? Eh bien, il me semble qu'il y en a deux que j'ai cités dans mon livre d'ailleurs, qui se distinguent très particulièrement dans ce sens. Ce sont Baudelaire et Kafka. L'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, que par conséquent ils étaient coupables. Chez Baudelaire, c'est sensible dans le fait qu'il a écrit sous le titre des fleurs du mal, sa pensée qui lui tenait le plus à cœur. Et quant à Kafka, c'est exprimé avec encore plus de netteté. Il a considéré qu'en écrivant, il désobéissait au sien et que par conséquent il se mettait dans une situation de culpabilité. Il est vrai que sa famille lui faisait sentir qu'il était mal de consacrer sa vie à écrire. Que le bien c'était de suivre l'exemple que l'on avait toujours suivi dans la famille, d'avoir une activité commerciale. Et qu'en se soustrayant à ce devoir, on agissait mal. Oui, mais là, être écrivain et être coupable pour Kafka ou pour Baudelaire, parce qu'être écrivain, ça n'est pas très sérieux. C'est ça le sens des parents, n'est-ce pas, de Kafka et Baudelaire. Mais cette culpabilité est sentie par eux comme un enfantillage. En fait, ils se sentent coupables d'enfantillage parce qu'ils écrivent. Pensez-vous vraiment que Baudelaire et Kafka se soient sentis coupables d'enfantillage lorsqu'ils écrivaient ? Je crois que très expressément et même d'une façon parfois exprimée, ils se sont sentis dans la situation de l'enfant devant les parents, de l'enfant qui désobéit et qui par conséquent se met dans une situation de mauvaise conscience parce qu'ils se rappellent des parents qu'il a aimés et qui lui ont constamment dit qu'ils ne devaient pas faire cela, que c'était mal et cela dans le sens le plus fort du mot. Mais si la littérature est un enfantillage ou si on est coupable d'écrire parce que la littérature est un enfantillage, vous devez penser que la littérature est donc une chose très puérile. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puérile dans la littérature. Cela peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature et que je crois partagée, mais je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe d'une façon inférieure. Oui. Vous avez écrit un livre sur l'érotisme. Est-ce que l'érotisme en littérature est un enfantillage selon vous ? Je ne sais pas si la littérature se distingue de l'érotisme en général à cet égard, mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. est érotique, quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable. J'ai pu laisser entendre, ou vous avez peut-être pu laisser entendre aussi, que cet enfantillage ou cette puérilité ou les condamner. En réalité, je pense qu'il serait bon de revenir au titre de votre livre, et encore une fois à la littérature et le mal. Ce n'est pas une condamnation de la littérature ni du mal. Je voudrais que vous indiquiez la direction générale de ce livre. Il est certain que c'est une mise en garde. C'est-à-dire que l'on doit mettre en garde contre un danger. Mais il est possible que lorsqu'on a mis en garde contre un danger, on donne à celui que l'on a mis en garde des raisons de l'affronter. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter. Et somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur. Merci. Sous-titrage ST' 501